Apprécié en accompagnement sur Aïm Oluzozo, le gari est effectivement un incontournable de la cuisine locale. Pour découvrir son procédé de fabrication, j'ai rendez-vous au village avec mon ami Dey. Nous allons remonter nos manches et mettre à contribution sa grand-mère Augustine. Deux saisons de récolte de manioc dans l'année. Originaire d'Amérique latine, le manioc est une plante annuelle très généreuse. Une fois arrachée, il suffira de bouturer les tiges principales, ainsi la plante donnera à son tour de nouveaux tubercules. Sans gluten et très riche en glucides, le manioc est la cinquième plante la plus consommée au monde, juste après le riz, le blé, le maïs et la pomme de terre. Bonne nouvelle pour les personnes diabétiques. La consommation du manioc leur est recommandée grâce à son faible indice glycémique. Il est important de voir la église. Le modèle est de l'unité d'un artiste. Le modèle est de l'unité d'un artiste. Tu es un artiste d'un artiste. J'ai levé, je l'ai dit. J'ai eu un artiste d'un artiste. Je suis un artiste d'un artiste d'un artiste. J'en aurais comité. Une fois bien lavé, le manioc est prêt pour sa transformation chez la propriétaire du moulin à une centaine de mètres de la maison. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Finement broyée, la pulpe de manioc, gorgée d'eau et d'amidon, doit égoutter toute la nuit dans un grand sac en toile poreuse. Le lendemain, les petites mains tamisent la pulpe débarrassée de son eau afin d'en retirer les fibres et les résidus indésirables. Enfin, la dernière étape et non des moindres. Dans le grand plat en terre cuite spécialement conçu à cet effet, la mamie de Dave brasse minutieusement le manioc devenu semoule. Seul un oeil à viser reconnaît le point de cuisson idéal pour en obtenir la meilleure conservation. Donc voilà, petit bol de gari qui est préparé. Donc là, c'est un peu comme ça que ça se mange tout frais, tout chaud, tout sorti de la cuisson avec des arachis, avec asie. C'est compliqué parce que c'est volatil. Il y a qu'ici qu'on appelle ça, le gari ? Oui, le gari ici. Il y a Koutougo, c'est en Église ? Non, la Côte d'Ivoire aussi, la Côte d'Ivoire aussi. Parce qu'il y a ceci qu'on fait, gari, quoi. Le gari aussi. Oui, le gari aussi. Et encore bien des façons d'accommoder le gari. Vendeurs et vendeuses de fruits, de casse-croûte, de biscuits, de café, de laitage, sillonnent les rues de l'Aumé pour nous restaurer à tout moment de la journée et de la nuit. Richesses patrimoniales renommées, la gastronomie et les plats populaires du pays feront indiscutablement toujours la fierté des Togolais.